L'arme de la critique L'arme de la critique Ce n'est pas ce qu'on dit qu'elle est Mais elle est néanmoins la plus tangible, réelle, brutale des réalités L'arme de la critique L'attitude qu'il exige par principe est cette acceptation passive Qu'il a déjà en fait obtenue par sa manière d'apparaître sans réplique Par son monopole de l'apparence Le spectacle se soumet les hommes vivants Dans la mesure où l'économie les a totalement soumis Et nous sommes sur Radio Libertaire La radio sans dieu, sans maître et sans publicité Pour une nouvelle émission de Sortir du capitalisme Aujourd'hui autour de la société du spectacle De Guy Debord Paru pour la première fois il y a 50 ans En novembre 1967 Un livre théoriquement très important On pense notamment avec son concept de spectacle Qui nous semblait aujourd'hui important D'éclairer et d'expliquer A travers un commentaire et une discussion De plusieurs des thèses centrales De Debord Dans la société du spectacle Et particulièrement de la première partie Et aussi un peu moins centralement De la deuxième partie Et donc pour essayer de comprendre Ce concept de spectacle Et la société du spectacle de Guy Debord Nous sommes avec Pierre-Ulysse Baranque Doctorant à Paris 1 Effectuant une thèse sur Debord et Baudrillard Et co-directeur de In-Situ Théories, spectacles et cinéma Chez Guy Debord et Raoul Van Hengen Paris aux éditions Gruppen en 2013 Et avec qui nous avons déjà effectué deux émissions Une qui était sur Reich Et la psychologie de masse du fascisme et du capitalisme Et une autre sur Van Hengen Sur le traité de savoir-vivre A l'usage des jeunes générations Bonjour Pierre-Ulysse Alors pour commencer Pour mettre les pieds dans le plat On va lire la première citation La première thèse De la société du spectacle Toute la vie des sociétés Dans lesquelles règnent Les conditions modernes de production S'annonce comme une immense accumulation de spectacles Tout ce qui était directement vécu S'est éloigné dans une représentation Là je pense que Il faut mettre l'accent sur la dernière phrase Qui me semble être une première manière D'approcher ce que c'est que le spectacle Tout ce qui était directement vécu Ou tout ce qui devrait être directement vécu S'est éloigné dans une représentation Et moi je mettrais ça en parallèle Avec la théorie de l'aliénation De Marx dans les manuscrits de 1844 C'est à dire que L'activité humaine Devient dans le travail Dans le travail au sens capitaliste Une activité étrangère Où on se dépossède de soi Et d'ailleurs Le concept d'aliénation En allemand il vient de trois concepts Qui signifient respectivement Se vendre Comme on s'y attend Mais aussi Devenir étranger Et se déposséder de soi Et l'exemple pour comprendre l'alignation Qui me semble le plus éclairant C'est de se dire que Lorsqu'on est caissier ou caissière On s'aliène Dans le sens où On met entre parenthèses On refoule ses désirs Sa subjectivité Sa souffrance Et qu'on devient une simple fonction d'encaissage On devient étranger à soi-même Durant les sept heures de travail Qu'on va effectuer Et de la même manière Je pense qu'on pourrait comprendre Le spectacle un petit peu comme L'autre phase de l'aliénation Enfin disons une aliénation Mais pas celle du travail Mais celle de la consommation Ou l'autre grande aliénation Disons de la société capitaliste C'est à dire que Ce qui est directement vécu Ce qui pourrait être directement vécu Comme l'amour L'amitié La rencontre L'expérience esthétique Voilà toutes ces choses Cesse d'être directement vécu De manière authentique Et là ce sont plutôt des représentations Alors c'est pas uniquement des images Ça peut être toute forme de représentation Y compris des représentations idéologiques Linguistiques etc Qui vont informer notre réalité Ce qui fait que Je prends un exemple complètement caricatural Mais qu'on peut finir par avoir Par vivre l'amitié à travers la série Friends Le spectacle est quand même Une des principales structures aliénantes Et oppressives de notre société Dans le sens où précisément Elle nous empêche de vivre Et de ressentir des choses Que normalement On devrait pouvoir ressentir Et qui font partie intégrante D'une vie humaine épanouie Oui tu as dit beaucoup beaucoup de choses Avec le commentaire de cette première thèse Qui est une thèse immense Et qui malheureusement aussi a mené A beaucoup de contresens Je ne cesse de le diagnostiquer Malheureusement Il y a plusieurs choses déjà dans cette thèse Peut-être que je revienne sur ce que tu as dit Et qui est tout à fait passionnant Déjà la première phrase Toute la vie des sociétés Dans lesquelles règnent Les conditions modernes de production S'annoncent comme une immense Accumulation de spectacles C'est une réécriture de Marx Du Capital Une réécriture à la notré amont Une correction du texte de Marx Pour le réactualiser Et poser la question De ce qu'il en est de l'aliénation Aujourd'hui Et on remarque aussi C'est avant cette première thèse Il y a une citation de Feuerbach Donc Debord se met dans la continuité Avec la philosophie des jeunes Hegeliens Feuerbach Mais aussi Stirner, Wernobauer, Tchaikovsky Qui citera dans la version cinématographique De la société du spectacle Et puis Marx et Engels Donc c'est la question de la théorie de l'aliénation Telle qu'elle est héritée chez Hegel Reprise par les jeunes Hegeliens Et puis reprise une dernière fois Retransformée par Marx Et cette conception de l'aliénation Tu as tout à fait raison de l'évoquer sur cet aspect là C'est une théorie de l'aliénation du sujet Alors du sujet tant individuel que des rapports sociaux La subjectivité collective des rapports sociaux Qui vient de Hegel Mais à chaque fois il y a une réécriture Feuerbach a une toute autre conception de l'aliénation que celle de Hegel Et Marx développe une autre version que celle de Feuerbach Et évidemment Debord réfléchit entre Feuerbach et Marx Ce qui est très problématique avec cette première thèse C'est un peu finalement les limites d'un succès C'est que la deuxième phrase Tout ce qui était directement vécu s'est éloigné dans une représentation A souvent été je trouve très mal comprise Encore récemment j'étais dans un colloque Où on citait cette première thèse pour dire Finalement ce que dit Debord C'est qu'on est aliéné à cause de la représentation C'est évidemment pas ça Ce serait une idée simpliste qu'il n'y a vraiment pas chez Debord Parce qu'évidemment Debord sait que l'être humain est un être Et de praxis et de représentation A la fois d'action et de représentation Sous forme comme tu as dit D'image, de langage Y compris même de gestes etc Donc séparer les deux serait complètement une erreur Et il ne faut vraiment pas penser que Debord Développe sa théorie du spectacle Pour dire que l'on est malade de la représentation On n'est pas malade de la représentation C'est la représentation elle-même Qui dans la société capitaliste développée Qui devient une société du spectacle Est elle-même malade C'est-à-dire qu'on n'est pas aliéné de la représentation C'est la représentation qui est elle-même aliénée C'est ça qu'il faut avant tout saisir Dans la théorie de Debord C'est-à-dire qu'il essaie de mettre à jour La pensée de Marx La pensée du capital Comme il fait avec cette réécriture de la première phrase Et qu'est-ce qu'il remarque Quand il essaie de mettre à jour cette pensée Il remarque que l'aliénation Qui était avant tout dans les processus De production économique au 19ème siècle Ce que Marx et Engels ont étudiés Pendant toute leur oeuvre Aujourd'hui prend une autre dimension Qui est l'aliénation Des rapports de signification De sens, de symbole Et sur ça je reviendrai plus précisément C'est un grand enjeu De tout le début de cette première partie De la société du spectacle Comme tu l'as dit Et on pourrait là aussi faire des contresens Et qu'il faut éviter Voilà ce premier moment Ce premier moment C'est un constat Que fait Debord Qu'il y a besoin de réactualiser La pensée de Marx Au vu de ce qu'est devenu Le capitalisme C'est-à-dire que l'aliénation Ne se retrouve plus uniquement Dans le travail Au 20ème et au 21ème siècle Mais il se retrouve également Dans tous les rapports Intersubjectifs Qu'on retrouve hors du travail Et pas seulement dans la consommation Évidemment Et en fait dans le vécu Jusque dans l'intime Jusque dans la sexualité Dans l'amour Dans l'amitié Et tout ça Où notre conception Notre conception Pas seulement idéale Mais aussi pratique De l'amour De la sexualité Va se retrouver informée Par non pas Et là C'est très important Que tu le dises Le problème Ce n'est pas que notre sexualité Notre amour Nos représentations Nos rapports intersubjectifs Sont informés Par des images Mais quelles sont ces images-là ? Et bien Ce sont des images Qui sont autonomisées Et donc Qui nous sont hétéronomes Ce ne sont pas nous Qui les forgeons Mais des industries spécialisées Au service du capitalisme Des industries capitalistes Ce sont des images Qui sont Des images séparées Qui sont dissociées Qui ne forment pas Une unité Mais qui nous segmentent En plein de petits personnages Dans les sociétés Disons Non émancipées Les sociétés aliénées De manière générale On porte des masques De caractère Ou comme dit Van Egel On joue des rôles Voilà Ce sont des rôles Qui sont contraignants Qui sont normés Mais malgré tout Ces masques de caractère Et ces rôles On peut essayer Malgré tout De les moduler Et par exemple La figure de l'ouvrier Qui a un masque L'ouvrier C'est un masque de caractère Et bien Pour prendre l'exemple Je ne sais pas Des jeunes ouvriers Italiens Des années 1970 Et bien Evidemment Ce rôle Et ce masque de caractère Ils arrivaient à le transformer De manière quand même Relativement radicale Ce qui se joue En plus Dans le spectacle C'est qu'on On a de moins en moins Prise Sur cette image Sur ce masque Qui nous colle à la peau Oui le spectacle C'est presque Une forme Pas de stade suprême De l'aliénation Dans la société capitaliste Mais en tout cas C'en est un degré supérieur Et c'est peut-être là Ce qui change Par rapport A l'époque de Marc C'est que A la fois L'aliénation N'est plus uniquement Dans le travail Et en plus Elle s'approfondit Et elle finit Elle grignote Jusqu'à Jusqu'à L'intimité Et la représentation De soi Vis-à-vis des autres Et vis-à-vis de soi-même Oui et dans ce que tu as dit Ce qui est très important Aussi C'est que tu as rappelé Que c'est au niveau Du processus De production lui-même De la production De la société De la production De sa reproduction Et notamment Pas dans la seule Question De la consommation Voilà La théorie du spectacle C'est une théorie Qui va beaucoup plus loin Qu'une simple critique De la société de consommation Que d'autres gens avaient fait Et avaient fait même Plutôt bien Ce n'est pas seulement ça Le spectacle Ce n'est pas ce qui est consommé C'est dans le processus De production lui-même D'ailleurs il serait intéressant J'essaie de voir Les rapprochements Les différences Les continuités Entre la théorie du spectacle Que Debord développe en 67 Et la critique des industries culturelles Chez Adorno et Hortheimer La culture industrie Qui est analysée Dans la dialectique de la raison Pour revenir un petit peu A l'origine de ce spectacle Il faudrait peut-être revenir Justement à Marx et Engels Et comprendre Quelle est cette dimension nouvelle Qui apparaît avec le spectacle Une dimension que tu as évoquée Dans l'idéologie allemande Marx et Engels Dit cette phrase canonique Mais qui est là aussi Pas toujours très précisément analysée Ils écrivent que La classe qui dispose Des moyens de production matérielle Dispose du même coût Des moyens de production intellectuelle On a souvent analysé Ce passage là En disant Qu'est-ce que ça signifie Ça signifie que Les propriétaires de la société Imposent leur idéologie Ce qui est vrai Évidemment C'est la classe dominante Par exemple dans le capitalisme La bourgeoisie Qui impose une conception Générale du monde Une conception qu'elle impose A l'ensemble de la société Et qui est dans ses propres intérêts Le prolongement Et la reproduction De sa domination La reproduction du capital Mais dans cette phrase Je me sens qu'il y a un peu plus que ça Et cet aspect là Est des fois moins vu C'est que quand Marx et Engels nous dit Que la classe qui dispose Des moyens de production matérielle Dispose du même coût Des moyens de production intellectuelle Marx et Engels Essaient de rappeler Que déjà Les pratiques intellectuelles Les pratiques sémiotiques Si on veut Les pratiques de production de sens Supposent des moyens de production Voilà Le langage La parole La communication L'art Les rapports interpersonnels Les rapports intersubjectifs Supposent des productions Des réalisations D'objets Ces objets Dépendent eux-mêmes De moyens de production Comme les moyens de production Matérielle Et En nous affirmant Que cette classe dominante Dispose à la fois Des moyens de production matérielle Et des moyens de production intellectuelle Eh bien Marx et Engels Essaient de nous faire comprendre Que la pratique Que les pratiques intellectuelles Que les pratiques de communication Que les pratiques de langage Que les pratiques sémiotiques Sont Elles-mêmes Des productions matérielles C'est-à-dire qu'on n'est pas Dans un dualisme De la séparation entre le corps Et l'esprit Evidemment pas Ni chez Marx et Engels Ni chez Debourg Ce sont deux grandes théories matérialistes Et évidemment Le développement De cette production intellectuelle Dépend elle-même Des conditions matérielles Car ce sont des conditions matérielles Aussi Matérielles Et sémiotiques C'est la matérialité du langage Si tu veux Qui se joue Ce qui se joue ici Et qu'est-ce que remarque Debord Et bien Debord remarque Qu'à l'époque du spectacle Nous sommes au moment De ce qu'il appelle L'idéologie matérialisée Ça c'est le titre Du dernier chapitre Il le dit aussi Dans d'autres thèses Si tu me permets Peut-être d'avancer Sur d'autres thèses Il y a celle Il y a celle De la thèse La thèse 5 Quand il nous dit Que le spectacle Est une Welt anchaung C'est-à-dire Une vision du monde Le spectacle Est une vision du monde Devenue effective Matériellement traduite C'est une vision du monde Qui s'est objectivée Autrement dit A la différence De l'époque Du XIXe siècle Du capitalisme Qu'a analysé Marx et Engels L'idéologie de la classe dominante N'est plus seulement Une production minoritaire Qui a pour fonction Seulement de reproduire L'idéologie bourgeoise Autrement dit L'idéologie produite Par les bourgeois N'a plus seulement Pour fonction De convaincre les bourgeois Ce ne sont plus que Quelques journaux Ce ne sont plus que Quelques livres Ce ne sont plus que Quelques oeuvres d'art Destinées à cette classe dominante Avec le développement Du capitalisme Cette conception du monde En vient à répondre Sur le monde entier Elle vient à dominer le monde Et petit à petit Même à recréer le monde A son image C'est en cela Que c'est une vision du monde Qui s'est objectivée Et quand il dit Qu'elle s'objectivée Elle s'objectivée Parce qu'elle est produite Vraiment par la multitude Des objets Que le capitalisme réalise Donc ce n'est pas Une simple critique De la consommation Du fait que La consommation Dans le capitalisme Nous mentirait Serait fallacieuse Ce qui est vrai aussi C'est dans le processus De production lui-même Des objets du capitalisme Que l'idéologie bourgeoise Que l'idéologie capitaliste Se répand Et quand nous sommes À la situation Où cette idéologie bourgeoise Incarnée dans les objets Devient omniprésente Quand on ne peut pas faire un pas Sans les voir De certaine manière C'est à ce moment là Qu'on arrive dans la situation De la société du spectacle Comme l'explique Debord Ça c'est la thèse 39 L'apparition du spectacle Signifie que le processus capitaliste A franchi le seuil De sa propre abondance C'est à dire que c'est le moment Où il est partout Oui c'est pour ça Qu'il parle aussi Un autre moment Dans le deuxième chapitre La transformation radicale De l'ensemble de la société La télévision Les médias de masse Le cinéma Et finalement Jusqu'au rapport Interpersonnel eux-mêmes Puisque tout le monde Finit par devenir Porteur du spectacle Finalement le spectacle Peut-être Là où c'est beaucoup plus Visible aujourd'hui Qu'il y a 50 ans Quand Debord Finissait Enfin publier La société du spectacle C'est qu'aujourd'hui On va y revenir Mais là on arrive Sur la quatrième thèse C'est que Ce n'est plus simplement Des appareils centralisés Ou des industries centralisées Qui effectivement Ce sont elles Qui produisent Le gros Effectivement Du spectacle Et de l'aliénation Du vécu Et des rapports Intersubjectifs Mais tout le monde Finit par en être porteur À travers les réseaux sociaux À travers Les interactions Quotidiennes Etc Ce qui était déjà En partie vrai Il y a 50 ans Et qui est devenu Peut-être encore plus vrai Aujourd'hui Et même les objets Qu'on utilise Même tous les objets Ne serait-ce que même L'idéologie Qu'il peut y avoir Même dans nos propres vêtements Etc Ce n'est pas seulement Dans les processus De communication Voilà Les réseaux sociaux Les activités médiatiques Ce n'est pas Qu'une simple fatigue Des médias Qu'on trouve évidemment Chez Debord Mais ça va beaucoup plus Loin que ça C'est le look vestimentaire La façon La façon dont on marche Y compris La technique du corps Que la société Aliénée Spectaculaire Transmet Soit à travers Certaines de ses oeuvres Ou soit même Dans la matérialité Des objets Et quand je dis des objets C'est à la fois On pourrait dire Des objets Type objets de consommation Comme je te disais Les vêtements Etc Mais même la manière Dont une ville est faite Qui force les individus A agir d'une certaine manière A se déplacer d'une certaine manière Et à incorporer Une aliénation Produite par le système Capitaliste général Et là On en arrive Je pense à la thèse Qui est peut-être Centrale De cet ouvrage Qui est La thèse numéro 4 Le spectacle N'est pas un ensemble D'images Comme en général Trop souvent on le comprend Mais un rapport social Entre des personnes Médiatisé Par des images Alors médiatisé Pour rendre ça tout de suite clair C'est intermédier D'une certaine façon C'est à dire Où les images Font intermédiaire Pas font écran Mais oui d'une certaine façon On peut dire font écran Font écran Entre les individus Et ce qui fait que les individus Ne se rapportent pas Directement entre eux Mais ils passent Par justement Ce dont Debord parle Dans la thèse numéro 2 Des images Autonomisées Qui sont produites Par certaines industries Et qui prennent la forme Très concrète en fait Des marchandises Et des médias de masse Pour donner les deux Grandes catégories Là on peut rapprocher ça De l'analyse Du capitalisme De Marx Dans le capital Où il parle Justement Des rapports capitalistes Comme des rapports Impersonnels Entre des personnes C'est à dire Que la marchandise Le travail Les individus Dans le capitalisme Ne se rapportent pas Les uns aux autres Directement Mais ils passent Par l'argent Par la marchandise Par le travail Par le capital Etc Là de la même manière Deux amis Ou deux amants Ou deux amoureux Ne vont pas se rapporter Directement Les uns aux autres Mais entre eux D'une certaine façon Il y a L'image autonomisée De l'amour L'image autonomisée De l'amitié L'image autonomisée Du couple Je sais pas moi De Desesperate Times Wives Ou de n'importe quelle série Je pense que cette image Vraiment Que le spectacle C'est son avant tout C'est un rapport Entre des personnes Alors parfois Un rapport complètement inégalitaire Puisque parfois La personne en l'occurrence C'est une industrie Et d'autre part Ce sont des personnes Mais même Indépendamment de ça Enfin ces industries On va surtout les retrouver Dans la production De ces images autonomisées Qui vont faire écran Entre deux amis Ou deux personnes lambda Qui ne vont pas interagir Se comporter S'habiller De la manière Dont ils auraient pu le faire Mais qui vont le faire De manière codée Par le spectacle Justement Oui c'est que Comme l'affirme De Bois Dans cette première partie Tellement importante L'époque L'ère du spectacle C'est le moment Où la marchandise A colonisé L'ensemble De l'espace social Du fait De son développement Quantitatif Il y avait de plus en plus D'objets marchands Qui colonisaient Petit à petit L'ensemble des rapports sociaux Y compris les rapports Interpersonnels Les rapports amoureux Que tu as évoqués On pourrait dire Les rapports d'amitié Aussi etc Ça c'est vraiment Quelque chose Qu'affirme De Bois Très clairement Notamment Je pense à Cette thèse 42 Le capital Se muse dans le spectacle Je cite Au moment où la marchandise Est parvenue A l'occupation totale De la vie sociale Occupation totale De la vie sociale Donc comme tu l'as dit Pas seulement Dans la production Économique Directe Pas seulement dans le travail Dans tous les moments De la vie sociale De la vie sociale Et c'est parce que Tous les moments De la vie sociale Sont colonisés On va dire Par la marchandise Qu'il y a Ce développement De l'aliénation Au niveau Des rapports sémiotiques Des communications Et de la production Du langage Et cette Aliénation De l'activité sémiotique De l'être humain Qui est à l'origine De De se De devenir du capital Sous sa forme image Parce que quand Debord parle du spectacle En tant qu'image Ce n'est pas seulement Que l'image visuelle Là aussi c'est un contresens Qu'on a fait Beaucoup trop Ce n'est pas Une critique du visuel Debord n'est pas Un iconoclaste Ce serait vraiment Se tromper Que de dire ça D'ailleurs Là aussi Il a été très clair Je repense A la thèse 18 Où il dit Le spectacle N'est pas identifiable Au simple regard Même combiné à l'écoute Il est le contraire Du dialogue Autrement dit Ce n'est pas Seulement une critique De l'image Ce n'est même pas Une critique de l'image Associée au son Qui serait finalement La forme du cinéma Ou de la télévision Etc Ce qui est mis en jeu C'est l'aliénation De ce que lui L'appelle le dialogue C'est à dire Des rapports sociaux De communication Des individus Ce qu'on appelle Les rapports sémiotiques C'est ça qui est aliéné Et quand il parle D'image Il faut le prendre Vraiment au sens Le plus général Et comme On pourrait dire Quasiment au sens Que lui donne La sémiologie C'est autant Des images Des images Produites par des mots Des images Visuelles aussi Des images cinématographiques C'est à chaque fois Que l'on produit Finalement du symbolique Dans l'ensemble De la vie sociale Donc dans cette thèse 4 Qu'est-ce qu'il nous dit Il nous dit que Si le spectacle N'est pas un ensemble D'images Ce n'est pas les images Elles-mêmes Qui seraient L'origine De notre aliénation C'est parce qu'il y aurait Trop d'images En plus on sait A quel point Debord aimait L'art baroque Alors s'il y a bien Un type d'art Où la multiplicité Des images Produit un effet esthétique Magnifique C'est bien quand même Dans l'art baroque Ce n'est pas l'accumulation De simples images Ou qu'il y aurait Trop d'images En plus on ne serait pas Trop ce que ça Vraiment dire Non non C'est que Le rapport social Aliéné du capitalisme Ce rapport social Entre personnes Devient médiatisé Par les images Aliénées Qui sont tout simplement Les images du spectacle Comme tu l'as dit Entre deux individus Il y a une image aliénée Entre deux personnes Qui se parlent dans le métro Il y a une publicité Qui leur dit Ce qu'ils doivent être La manière dont ils doivent se parler Qu'est-ce qu'il faut faire Pour être un mec bien Ou une femme bien Etc etc C'est cette aliénation là Qui est vraiment Mise en avant Et analysée Ce qui implique Quelque chose de très important On peut peut-être Y revenir C'est que Si c'est cette production D'images Par le capitalisme Développé Sur sa forme spectaculaire Qui est à l'origine En gros De l'aliénation De ce que Debord appelle Des images-objets Un concept chez Debord Que bizarrement On a peu mis en avant Alors qu'il me semble Fondamental C'est dans la thèse 15 Il parle d'images-objets C'est à la fois Une image et un objet A la fois Il a une matérialité Et à la fois Cette matérialité Produit du sens Et une certaine Conception du monde C'est parce que Ce spectacle Se soutient De la production Des images-objets Que le spectacle N'est pas une illusion Au sens strict du terme Ce n'est pas une illusion Si on suppose Qu'une illusion Est ce Qui s'opposerait au réel Ce n'est pas Quelque chose de faux Qui s'opposerait à un réel Qui serait présent Qui serait vrai Car Le spectacle En tant qu'il est produit Pour une série d'images Et d'objets Est lui-même réel C'est à dire Que nous sommes aliénés Par la réalité Des rapports sémiotiques Du capitalisme Comme le dit Debord C'est aussi simple Notre grande thèse Qu'on a Je trouve des fois Pas assez précisément analysée Dans la thèse 9 On se rappelle Qu'il nous dit Dans le monde Réellement renversé Le vrai est un moment du faux Mais certes Le vrai est un moment du faux Quand on connait C'est le renversement De la phrase De Hegel Mais surtout Ce qu'on oublie C'est qu'il souligne Dans cette thèse Dans le monde Réellement renversé Le monde est réellement renversé C'est notre triste réalité Que d'être dans le spectacle Ce n'est pas Une idée fausse Que l'on se ferait du réel Cette idée fausse C'est en matérialisé C'est devenu La seule réalité A laquelle Nous avons accès Et contre laquelle Nous luttons Oui Et c'est là Où on voit Qu'il ne faut pas Comprendre la théorie Critique du spectacle De manière indépendante De la théorie critique Du travail Et de la marchandise Parce que précisément Il y a d'une part Il y a une analogie Entre l'aliénation De la subjectivité vivante Et de son activité Dans le travail Et une aliénation De la subjectivité vivante Et de son vécu Dans le spectacle Et en même temps Il n'y a pas Qu'une analogie Il y a aussi Le fait que Finalement Les deux sont complémentaires Ce sont les deux faces D'une même pièce Qui est l'aliénation capitaliste Dans le sens où On a parlé beaucoup Et je pense C'est important D'insister sur la matérialité Du spectacle C'est à dire que Le spectacle Oui en partie Effectivement C'est la production d'images C'est le cinéma La publicité Etc Et oui Ça joue un rôle très important Mais de toute façon Les marchandises Toutes les marchandises Font partie De la société du spectacle Sont la société du spectacle Et quand on Par exemple Quand on achète Une paire de chaussures Adidas C'est pas juste Le spectacle C'est pas uniquement La publicité La publicité De ces chaussures C'est l'objet lui-même De tout ce qui charrie De représentation Et du fait Qu'il représente Comme Et ça C'est une autre thèse Qui est très importante Il va représenter Comme éminemment Positif Ce qui est extrêmement négatif Puisqu'une chaussure Adidas C'est le produit Justement C'est le produit De l'aliénation C'est à dire Que le spectacle C'est Une aliénation Qui transforme Une autre aliénation L'aliénation du travail En quelque chose De positif Et du coup D'une certaine façon Il peut pas y avoir De société capitaliste Sans spectacle Et c'est pour ça Que se limiter A une critique De la publicité Ou des séries Etc C'est pas suffisant Puisque la société Du capitaliste Est consubstantiellement Une société Spectacliste D'ailleurs C'est une des thèses De Debord Bien sûr Et j'irai A peine un peu plus loin Quand tu dis Qu'il y a une analogie Entre les nations Du travail Et les nations Du spectacle A peine un peu plus loin Que toi Au sens que Je pense pas Que ce que tu dis Est faux Au contraire En fait C'est même plus qu'une analogie C'est l'aliénation du travail Qui est la condition De l'apparition De l'aliénation du spectacle Car faut-il encore Qu'il y ait un travail Aliéné Capitaliste A l'échelle du monde Pour produire Tous ces images Objets Qui produisent le spectacle Autrement dit C'est pas Même pas Les deux phases Une même pièce C'est d'abord L'aliénation du travail Tel qu'il est analysé Par Marx Dans le capital Qui a un certain Degré de développement Matériel Quantitatif Que même Debord Marque historiquement En disant C'est à telle époque Qu'on est arrivé A un tel degré De développement Quantitatif Que le spectacle Apparaît C'est après le tournant De la première guerre mondiale En fait C'est Ça il le date C'est Après l'échec Des mouvements révolutionnaires De l'entre-de-guerre Que le spectacle Se développe C'est C'est Donc Ce développement De l'aliénation du travail Qui est la condition Matérielle Sine qua non Sans lequel Il n'y a pas spectacle Donc on n'est pas Aligné par deux choses C'est le même processus C'est à part que Le spectacle C'est le moment Que ce processus Colonise encore Un autre aspect De la société Qui jusqu'à présent N'était pas colonisé Ou l'était d'une manière Tellement minoritaire Et partielle Bon avant l'apparition Le développement Du capitalisme Au XXème siècle Avant que Ces immeubles Objets Envahissent le monde Qui était aliéné Par quelque chose Qui serait comme le spectacle Peut-être Madame Bovary Si tu veux Elle était déjà Aliénée Par quelque chose Qui était presque Prespectaculaire Mais c'était pas L'ensemble de la société Parce que l'ensemble de la société Était dans la survie Pure et simple Elle n'était pas Et elle était encore capable De produire ses propres images Oui Oui Alors qui était Qui pouvait elle aussi Être aliénée Mais pas par le capital Elle était aliénée Par des formes de société Communautaire Etc Là il y aurait tout un travail À faire avec l'ethnologie Bien sûr Mais ce qui apparaît Avec le XXème siècle C'est comme je disais Tout à l'heure Que cette idéologie De la marchandise Arrivait à coloniser Le monde entier Donc ce n'est pas Quelque chose Qui s'ajoute Là ce serait une erreur Que l'on ferait Et comme il nous le dit Aussi à la thèse 6 Le spectacle est le cœur De l'irréalisme De la société réelle C'est cette société C'est cette société aliénée Réellement Qui produit cette falsification Généralisée Et cette falsification Qui a une matérialité Qui est finalement Le seul réel Lequel nous vivons C'est l'irréalisme concret Dans lequel nous sommes Condamnés Provisoirement Je l'espère bien Et au point que Par exemple J'avais affirmé Dans l'Institut L'ouvrage collectif Que j'avais dirigé Sur Debord et Vaneghem Comme une sorte De métaphore Pour essayer d'expliquer Ce que j'entendais Par spectacle Chez Debord J'avais fait une sorte De métaphore Un peu religieuse Voire catholique En disant que le spectacle Était une sorte De transsubstantiation Maléfique Et que le spectacle Était le moment Où la chair du capital Était devenue verbe Alors il faut faire attention Ça ne veut pas dire Que ce n'est que du pur verbe Parce que Évidemment Cette chair S'est perpétue Mais la matérialité De cette aliénation Devient aussi Une matérialité Sémiotique Et c'est là Où selon moi Debord Est extrêmement fidèle A l'origine Du projet De la philosophie de Marx C'est que La philosophie de Marx Notamment le concept D'idéologie Dans l'idéologie allemande Qu'il développe Avec Engels Mais aussi Même ce qu'on appelait Superstructure Et qui n'est pas vraiment Le mot Superstructure Il disait structure Et ce qu'on appelle Infrastructure Il appelle ça Fondement Aufbau Donc même déjà L'opposition Infrastructure Superstructure C'est presque une réécriture Mais quand il critique D'une part L'idéologie Ou la superstructure Marx Ne fait pas du tout Une théorie Des apparences Une théorie Des illusions Et c'est là Où il se sépare Pour moi Radicalement Avec l'idéalisme Notamment l'idéalisme Du siècle précédent Ce que Marx Nous explique Tant dans sa critique De la religion Développe dans la question Juve Tant dans sa critique De l'économie Qui commence Avec les manuscrits 44 Jusqu'à son analyse Du fénitifisme De la marchandise Dans le capital Ce n'est pas que Le capitalisme Produit Des représentations Fausses A partir d'un monde Qui lui serait Vrai Réel Intouché Et pur Ce serait Un dualisme Entre corps et esprit Comme je disais tout à l'heure Et qui est complètement faux Le pas Théorique de Marx C'est de comprendre Que dans la société capitaliste L'idéologie Est la représentation Aliénée D'un réel Qui est lui-même Aliéné C'est à dire Que ce ne sont pas Des idées fausses Par rapport à une réalité Qui resterait vraie Ce sont Des idées fausses Vis-à-vis d'une réalité Qui est elle-même Falsifiée Et c'est la même chose Chez Debord C'est la même chose Dans la théorie du spectacle Si nous Représentons Face à un Un ensemble D'images-objets De spectacles Qui est absolument faux Il y a une vérité De cette fausseté Du spectacle Qui est La fausseté Du réel lui-même Dans lequel Nous vivons Et fausseté Qui est tellement Matérielle Chez Debord C'est quelque chose Auquel on reviendra Que cette falsification Est dans la matérialité pure Sous la forme Notamment De la crise écologique De la pollution La falsification La falsification du réel Nos corps en souffrent Tous les jours Et c'est notamment Sur ce point là Que Marx dépasse La critique De l'illusion Qu'on trouve Par exemple Chez les Lumières Dans la philosophie Des Lumières Et singulièrement Chez Voltaire Il y a l'idée Qu'il faut critiquer La religion Comme une illusion Un obscurantisme Que la raison Permettrait De mettre à jour Autrement dit La religion Ce serait quelque chose De faux Et la philosophie Nous permettrait De l'éclairer Avec l'usage De la rationalité La pensée de Marx Va beaucoup plus loin C'est pas seulement Pointer du doigt Ce qu'il faut En défendant Des processus Rationnels Qui nous permettent De comprendre Le vrai L'idée Qu'il y a au coeur De la pensée de Marx C'est de comprendre Quelles sont Les conditions matérielles Qui condamnent Qui déterminent Des gens A se faire Sa représentation fausse C'est là où Pour le coup Le matérialisme de Marx Qui on trouve Evidemment chez Debord Le matérialisme de Debord Est similaire Et on pourrait dire Un anti-platonisme Bah c'est pas seulement Opposer le faux au vrai Mais montrer En quoi le réel Est lui-même falsif Ça c'est le coeur De la pensée critique De Marx C'est pour ça que Quasiment tous ses livres S'appellent Critique de Critique de l'économie politique Etc Et cette réflexion critique Pas seulement Expliquer Pourquoi une idée Est fausse Mais démontrer Et mettre en évidence Les conditions matérielles Qui nous mènent A cette A cette erreur C'est cette pensée critique Spécifique à la pensée de Marx Qu'on retrouve Chez Debord Et c'est en cela Que Debord N'est pas qu'une simple critique Des illusions Mais une réflexion Historique et matérielle Sur la production On pourrait dire presque Industrielle Des illusions A même le réel De la société du spectacle Peut-être pour reprendre ça D'une autre manière Quand tu dis Que justement C'est pas simplement Des images Qui aliénent Un monde Réel Qui serait le vrai Mais Finalement Que le spectacle Ce sont des images Aliénées Qui traduisent Au contraire Plutôt Un monde Qui est déjà Réellement aliéné On pourrait dire Pour reprendre Un peu les exemples Des rapports amoureux Et amicaux Et sexuels On pourrait dire Qui sont réellement aliénés Dans notre société C'est à dire Qu'ils sont informés Par tout un tas D'hétéronomies Que ce soit Les hétéronomies patriarcales Le fait qu'on est Le fait qu'on est déjà Constitué A la naissance Comme des individus atomisés Le fait qu'on est Déjà pris Dans une société Qui est raciste De manière systémique Le fait qu'on est pris Déjà dans une société De classe Qui va modifier Bien sûr Qui va coder Nos interactions individuelles Puisqu'on va plutôt A tendance à parler Entre gens de la même classe Le spectacle Sous sa forme extrêmement concrète Des marchandises Des séries Télévisées Etc Finalement D'une partie Il ne fait que traduire Un monde Qui est déjà Réellement aliéné Par le capital Par le patriarcat Par le travail Par le racisme Etc Mais On ne peut pas S'arrêter là Et malgré tout Il a un rôle Très important C'est à dire Qu'il contribue A le reproduire De manière dynamique Voilà Ça c'est vraiment Son rôle fondamental Au spectacle C'est de reproduire Dynamiquement Le monde De la marchandise Comme tu dis C'est une traduction Mais c'est une traduction Qui finalement Créerait En même temps Un autre réel C'est à dire Que quand Ces rapports matériels Immanents Sont traduits Sous une forme Spectaculaire Et bien Non seulement Cela Comme tu l'as dit Reproduit la dynamique Du capital Mais même Colonise Des aspects De la vie sociale Qui N'étaient pas Aliénés Jusqu'alors De même Que A un moment Le capitalisme Colonialiste A colonisé Pays par pays Continent par continent La société spectaculaire Se développe Et colonise Des aspects De la vie sociale De plus en plus Nouveaux Et C'est en cela Comme tu l'as dit Que Les rapports interpersonnels Y compris même Son propre rapport à soi C'est notamment L'un des aspects Qui sera encore plus Mieux d'avant Dans les commentaires Sur la société du spectacle De 1988 Même son propre rapport à soi Devient lui-même médié Par la production Industrielle Du spectacle Là on a une Partie d'une thèse De Debord La thèse 18 Qui D'ailleurs tu as déjà cité Mais tu as cité plutôt la fin Qui illustre très bien Ce qu'on vient de dire Là où le monde réel Se change En simples images Et là Dans le monde réel Il faut comprendre Le monde Ce monde réel Qui est déjà Aliéné Se change En simples images Donc en images Qui sont elles aussi Aliénées Les simples images Deviennent des êtres réels Et les motivations Efficientes D'un comportement Hypnotique C'est à dire que Evidemment Que Le spectacle C'est pas simplement Une mystification Qui est reçue Passivement Par les individus Mais ça devient Le moteur C'est à dire que Là on a presque Sous une version Et c'est là Où on voit que Le concept d'aliénation Il doit être compris De manière assez complexe C'est à dire que Le spectacle Comme le pouvoir Chez Foucault Il est producteur Il produit Des subjectivités Il produit Des rapports sociaux Qui sont radicalement Transformés Et c'est d'ailleurs Ça c'est d'ailleurs A la fois son moyen Et son but Puisque précisément Pour le capitalisme Avoir des subjectivités Et des rapports Intersubjectifs Qui ressemblent A ceux de la série Friends Ou de Sex in the City C'est quand même Beaucoup plus intéressant Que d'avoir Des rapports sociaux Des rapports Intersubjectifs Tels que Ceux Je sais pas moi Des jeunes prolétaires Italiens Des années 70 Et on voit bien Encore une fois Que le spectacle A la fois Et la traduction De rapports Qui sont déjà Réellement aliénés C'est à dire que Sex in the City N'invente pas Une réalité aliénée Enfin n'invente pas Des images aliénées A partir de rien Puisqu'effectivement La tendance A l'individualisme Enfin les rapports Patriarchaux Qui décrit Ils existent déjà Réellement Mais d'un autre côté Ils servent A reproduire ça Dynamiquement C'est à dire que Enfin oui Le spectacle A la fois procède De cette réalité Réellement aliénée Et en même temps Annonce D'une certaine façon L'étape suivante De ce mouvement De la société capitaliste Vers un monde Complètement aliéné Même si Évidemment Il y a toujours Une non-identité Heureusement De la subjectivité Des rapports Intersubjectifs Avec ce rêve Du capitalisme De rapports Et de subjectivité Intégralement aliénés Mais on voit bien Quand même Qu'il y a une espèce De dialectique Entre ce monde Réellement aliéné Et ce spectacle Et c'est là qu'on voit Je pense Dans toute cette théorie Du spectacle Et quand on voit A quel point Est-ce que c'est lié A la réalité du capitalisme On voit bien Qu'on ne peut pas tomber Dans une théorie dualiste Du spectacle D'un côté Qui serait un peu Cette espèce De superstructure idéologique Et d'un autre côté Le capitalisme Qui serait une infrastructure économique En réalité Le spectacle Et les rapports capitalistes S'entremêlent De manière inextricable Et on vit Évidemment On peut toujours discuter De manière analytique De cette catégorie De spectacles Mais il faut bien comprendre Que dans la réalité Le spectacle est partout D'ailleurs C'est ce que Debord dit déjà Le spectacle il est partout Il est dans nos interactions individuelles Il est dans la manière Dont on se représente Soi-même Il est dans les imaginaires politiques Il est partout Il faut bien Comprendre que le spectacle C'est un phénomène social total Enfin voilà C'est exactement ce que dit Debord D'ailleurs dans la thèse numéro 8 La réalité surgit dans le spectacle Et le spectacle est réel Donc on voit bien que Au fond La réalité et le spectacle La réalité des rapports capitalistes Et le spectacle Même si on a essayé de montrer Analytiquement qu'ils étaient liés Que le spectacle traduisait Des rapports réellement aliénés Et qu'en même temps Il les reconduisait En réalité Tout ça s'entremêle Et de manière extrêmement dynamique Et c'est pour ça que Comme dit encore une fois Debord Dans la thèse numéro 14 La société qui repose sur l'industrie moderne N'est pas fortuitement Ou superficiellement spectaculaire Elle est fondamentalement spectacliste Là vraiment je pense que C'est clair qu'il n'y a pas De société capitaliste Sans spectacle Il n'y a pas de spectacle Sans société capitaliste Oui je suis bien d'accord avec toi Alors là où il faut aussi Préciser quelque chose C'est que Si le spectacle Se réalise dans tous les moments De la vie sociale L'aspect qui est très intéressant Notamment pour la révolutionnaire C'est que si le spectacle est partout Il est attaquable partout Ça c'est quelque chose Qu'on oublie aussi des fois Un petit peu Et on fait de Debord Une grande théorie pessimiste Qui ferait du spectacle Une sorte de léviathan Vis-à-vis duquel On serait impuissant C'est pas du tout l'idée De ce livre Il faut rappeler Qu'il est édité en 1967 Donc un an avant 68 Et que c'est finalement Les fondements théoriques De la critique Des situationnistes Et on connait le rôle fondamental Et même fondateur Des situs Dans le 68 Dans le 68 français Ils en ont une responsabilité directe Ne serait-ce que dans le Scandal de Strasbourg Déjà en 67 Puis le mouvement Du 22 mars En enterre Avec les enragés Qui est le début De l'insurrection étudiante 67 Année aussi On l'avait dit Dans la précédente émission De la publication Du livre de Vaneghem Il faut toujours penser Ces deux livres A la fois Certes séparément Mais aussi ensemble Puisque Les deux auteurs Affirmaient que finalement Ils avaient dit la même chose De façon complètement différente De bord De bord Étudiant peut-être plus Les processus d'aliénation Macro-sociaux Et à l'inverse Vaneghem Essayant de plus De mettre l'accent Sur l'insurrection subjective Tant de subjectivité individuelle Que des subjectivités collectives Et ça c'est tout à fait important Parce que c'est là vraiment L'un des apports Des situationnistes De De Bord en particulier Si le spectacle est partout L'aliénation est partout La prolétarisation est partout Et donc La possibilité de réplique révolutionnaire Est lui-même partout C'est à dire que Le lieu maximal De la révolte Et de la lutte Contre le capitalisme spectaculaire Ce n'est plus seulement l'usine Bien que ça l'est évidemment Et on sait à quel point De Bord a soutenu L'occupation des usines en 68 Mais c'est l'ensemble Du champ social D'où l'importance De toutes les luttes Non seulement des luttes Anticapitalistes Au sein du travail Mais des luttes Y compris De ceux qu'on considère Comme les minorisés Les luttes Des femmes Des LGBT Des minorités Postcoloniales Ou des minorités Régionales Etc Car c'est à chacun De ces lieux Où le pouvoir Et le rapport Alléénation du capital Se reproduit Que l'on peut Initier Une critique révolutionnaire Donc moins Qu'une pensée Mélancolique Qui nous amènerait A constater La victoire Seulement provisoire Du spectacle C'est plutôt Un appel A une critique De cette reproduction De l'alénation A tous les moments De la vie Ce soit dans les phénomènes Économiques Culturels Sociaux Amoureux Et ce à quoi Aboutit La critique Du spectacle De Debord C'est un appel A une transformation Radicale De la vie quotidienne De l'ensemble Du rapport à soi L'ensemble Des rapports sociaux Et même pas seulement Des rapports capitalistes Si on pousse La logique Jusqu'au bout D'ailleurs Debord Ne fait pas qu'une critique Dans certaines thèses Il parle Il fait une critique Aussi plus générale Du pouvoir Hiérarchisé Et tout ça Et là on peut l'appliquer Au racisme Au patriarcat Etc Et c'est pas non plus Une critique idéaliste Qui consisterait A dire Un petit peu Comme Marx Se moque Des jeunes Hegeliens Au début De l'idéologie allemande En disant Qu'il suffirait Finalement De dénoncer Des idées fausses Les idées fausses Du spectacle Et que finalement L'émancipation Ça consisterait A ça Puisqu'il dit Précisément Dans la thèse 221 S'émanciper Des bases Matérielles De la vérité Inversée Voilà en quoi Consiste L'auto-émancipation De notre époque Qui est quand même La dernière thèse De la suite Du spectacle Donc il ne s'agit pas Simplement D'ailleurs aussi Dans cette émission Que de dénoncer Une production D'images Fosses Et aliénées Mais il s'agit D'en finir Avec ce monde Réellement renversé Qui Pour parler Là en paraphrasant Marx Qui a besoin De ces images Aliénées Un monde Où les rapports sociaux Sont aliénés A besoin D'images aliénées Tout comme Un monde Sans âme A besoin Du supplément D'âme De la religion Pour paraphraser Marx Dans l'introduction A la critique De la philosophie Du droit De Wegel On voit bien Que la critique Matérialiste De la religion De Marx Qui fait de la religion Quelque chose Dont une aliénation Mais dont finalement Le monde Réellement aliéné A besoin Et dont on ne se débarrassera Entre guillemets Que quand précisément Ce monde réellement aliéné Aura disparu Là de même C'est uniquement En se débarrassant De ce monde réellement aliéné Qu'on se débarrassera Du spectacle Il ne s'agit pas Donc de faire une critique Elle-même Séparée du spectacle Un spectaculaire De la récupération Du spectacle C'est toute la problématique D'une partie De la lecture De Debord Sur laquelle Je ne reviendrai pas Ici C'est une littérature Secondaire Assez ennuyeuse Mais pour revenir Sur ce que Sur ce que tu disais Cette présence Du spectacle A tous les Les moments De la vie Sa critique De la vie quotidienne Que les situs Ont développé Non seulement Debord et Vaneghem Et qui leur vient aussi De leur rapport A Henri Lefebvre Rapport compliqué Puisqu'ils ont été Très très proches Puis ils se sont Fâchés Très très sévèrement Comme souvent Les situs Cette critique De la vie quotidienne Qui est une critique Générale Ce qu'ils appelaient aussi Souvent la critique Unitaire De la société Critiquer tous les aspects De la vie Et penser l'unité De l'héénation Dans la société Et pas seulement Critiquer tel aspect Partiel Ce que finalement Tout le monde peut faire Et ce qui est fièrement A chaque fois Le début du réformisme Ne critiquer qu'un aspect De l'aliénation Et pas la totalité C'est ce que Non seulement Les militants De 68 Ont bien compris Notamment Les militants de 68 Qui étaient Très influencés Par eux J'ai récemment Repris un travail Que j'avais fait Sur les archives Du mai 68 Toulousain Où on voit Comment la politisation De ces étudiants Les mènent A une critique De plus en plus Globale De la société Française Capitaliste Sous le gaullisme Ils commencent Par critiquer Leur statut étudiant Puis après Ils critiquent L'ensemble du capitalisme Ils ont même A critiquer La domination occidentale La domination patriarcale Et c'est Donc ça c'est Un travail A venir Et qui devrait être Publié prochainement Mais encore plus Peut-être Que les militants De 68 Tels que je les avais Analysés Avec les archives A Toulouse On pense A un autre grand mouvement Que tu as évoqué Plusieurs fois Pour cette émission Notamment Le mouvement italien Des années 70 Qui là La critique On va dire De l'ensemble De la reproduction De la domination Dans la société Va prendre Une dimension pratique A un degré Je pense Plus jamais connu En tout cas En Europe En Europe occidentale Depuis Puisque là C'est Non seulement La critique De les nations Dans la vie quotidienne Mais la reproduction La réinvention La recréation De rapports sociaux Émancipés A chacun de ces moments Que ça soit Dans les rapports De classe De genre Etc Oui Effectivement On voit bien Que l'Italie Des années 70 A mort Cette révolution De la vie quotidienne Même si c'est une révolution Qui est inachevée Mais elle a mort Cette révolution De la vie quotidienne Qui était appelée De leur vœu Par les situationnistes Et les subjectivités En sortent radicalement Transformées Mai 68 A transformer Les subjectivités Les rapports intersubjectifs Sur un ou deux mois On imagine Ce qu'il en a été En Italie Quand grosso modo Ça a duré neuf ans Avec bien sûr Des phases d'intensité Très variables Etc Mais évidemment Les subjectivités En sont ressorties Encore plus Transformées Peut-être pour finir De discuter De réfléchir Sur cette théorie Du spectacle Il y aurait encore Pour moi Encore quelques thèses A discuter Et à méditer Dans la première partie De l'association Du spectacle La thèse numéro 24 Et une thèse Qui commence Où finalement C'est la définition Du spectacle A laquelle tout le monde pense Le spectacle Et le discours Ininterrompu Que l'ordre présent Tient sur lui-même Son monologue élogieux C'est l'autoportrait Du pouvoir A l'époque De sa gestion totalitaire Des conditions d'existence Donc effectivement Là tout de suite On pense à la publicité Au journal télévisé Aux séries Etc Et c'est vrai Et c'est vrai Effectivement Que le spectacle Et même D'ailleurs Et même la marchandise Elle-même Même des t-shirts Même des objets Relativement anodins Est un discours Ininterrompu D'auto-justification De la société capitaliste Sur elle-même Mais la dimension Qui Et c'est là Où le spectacle Est encore plus fort Aujourd'hui Qu'il n'était Il y a 50 ans C'est que cette auto-justification Le capitalisme Est capable De le produire De manière Toujours plus décentralisée C'est-à-dire que Les individus Eux-mêmes Les individus lambda Arrivent toujours plus A produire eux-mêmes Un discours Ininterrompu Élogieux Sur Le réel Et à Être finalement Tombé d'accord Enfin Et finalement Illustré la thèse Numéro 12 De la société du spectacle Le spectacle Se présente Comme une énorme Positivité Indiscutable Il ne dit rien de plus Que ce qui apparaît Est bon Ce qui est bon Apparaît Et Bon là On pense inévitablement Je pense Pour moi Aux réseaux sociaux Qui Sont un peu Une forme de matérialisation De cette espèce De décentralisation De la production Du spectacle Où tout le monde Finit par produire Sa propre image Aliénée Qui elle-même Qui elle-même S'autonomise Par rapport à soi C'est Enfin Je pense Qu'on arrive Au 21ème siècle Sur une forme De stade suprême Du spectacle Où Où il y a De moins en moins Besoin D'une production Centralisée Industrielle Fée par l'industrie Culturelle De ces images Aliénées Après Stade suprême Du spectacle Je m'en méfierai Parce qu'on sait Jamais jusqu'où Et ce fameux Stade suprême Où il finit Vraiment Il y a peut-être D'autre stade suprême Après celui-ci Il y a toujours Un cercle de plus Dans l'enfer C'est ça Mais Oui oui Ce que tu dis Sur l'auto Éloge Permanent C'est l'aspect C'est l'aspect Pour le coup Vraiment totalitaire Je crois qu'il faut Utiliser le terme De la société Spectaculaire Et plus elle se développe Et plus le totalitarisme De la marchandise Se développe avec lui C'est à dire que Dans la société Contemporaine Qui chez Debord Serait celle Du spectaculaire intégré C'est un concept Qui développe donc En 88 Les commentaires Le degré Des nations C'est encore C'est encore Développé Et Et encore Plus Conquis Le monde Le spectacle Est un monologue C'est le monologue De la marchandise C'est une tautologie Il ne fait que dire Que ce qui est bon Apparaît Et ce qui apparaît Est bon Comme tu l'as dit Et c'est pour ça Que Debord Le définissait Je l'ai dit Tout à l'heure Dans la thèse 18 Comme le contraire Du dialogue Qu'est-ce que c'est Qu'un dialogue Au sens le plus minimal Du terme C'est le moment Où le sujet Interagit avec l'autre Reconnait l'autre Comme autre Et l'autre Le reconnait lui-même Comme sujet Lui parlant C'est Et le dialogue On va dire Ce serait le Rapport social minimal Émancipé Si tu veux Puisqu'il n'y a pas Ni une réification Du sujet Ni un désir De contrôle De l'autre Autrement dit Ça me rappelle Aussi Une interview Assez intéressante De Godard Debord détestait Godard C'est bien connu Mais où il dit On n'est pas filmé Mais on est parlé On n'est pas filmé Parce que celui Qui le filmait Le filmait très mal Donc il n'était pas filmé Mais il était parlé Puisqu'on ne cessait De répéter Le monologue Le monologue du spectacle S'il y a un point Vraiment très important De ce caractère Aliénant Du monologue Tautologique du spectacle Et à l'inverse Cette pratique Antispectaculaire Et donc révolutionnaire Qui est le dialogue Ça veut dire Ça veut dire Qu'il y a aussi Une façon d'attaquer Le spectacle L'attaque du spectacle Peut se faire partout Notamment dans la recréation De rapports sociaux Émancipés Et notamment Dans la reconstruction De ce dialogue Dialogue Qui pour Debord Est le fondement De ce qu'il appelle Les conseils ouvriers De la démocratie Qui les conseille Et quand tu as commencé Ton explication J'ai pensé à quelque chose Parce que précisément On pourrait avoir l'impression Que toutes les interactions Intersubjectives Dans le capitalisme Sont finalement des dialogues Et même Sur les réseaux sociaux Et là J'ai pensé à une image C'est un petit peu Le spectacle Nous a tellement pénétré Subjectivement Qu'on pourrait finalement dire Qu'on est devenus tous Des ventriloques De la marchandise C'est-à-dire que finalement Ce n'est plus nous-mêmes Qui nous exprimons Dans nos interactions Intersubjectives Et même dans nos interactions Avec nous-mêmes Mais c'est en réalité La marchandise Et ce monologue Ininterrompu Du spectacle sur lui-même Qui s'exprime A travers nous Ce qui explique Notamment Bon effectivement La pauvreté D'une grande partie Des discussions Ou des relations Intersubjectives Qui peuvent exister Même si Et c'est là Où je pense Que Vaneghem Nous permet De corriger Un peu Le bord Ou disons D'aller un peu plus loin Même si Il faut rappeler Avec Vaneghem Qu'il reste toujours Une très forte Non Et une irréductible Non-identité De la subjectivité Et des interactions Intersubjectives Évidemment Évidemment On est tous On est tous En partie Des ventriloques De la marchandise Mais on est tous Aussi en partie Des subjectivités Qui vont au-delà Aussi contre La marchandise Et son monologue Et ça c'est vraiment La force de comprendre De comprendre ce que c'est Que l'aliénation C'est d'imaginer Que l'aliénation Est un déterminisme Mécanique L'aliénation Ne produit pas Des robots Certainement pas Si on pense Qu'une critique De l'aliénation C'est une critique Du devenir Machinique Ou du devenir Robot De l'être humain On fait un Contresens Total Pourquoi ? Parce qu'on Alienne que Des sujets libres On ne peut Aliéner que Quelqu'un Qui est libre S'il n'est pas libre On ne peut pas L'aliéner On ne peut pas Mettre un robot En prison Si tu veux On met en prison Que des gens libres Si on n'inventerait Pas les prisons Et on va de même Avec la théorie De l'aliénation Que ça soit L'aliénation Du capital Tel que le développe Marx Ou en plus L'aliénation Du spectacle S'il y a Aliénation Réellement C'est parce que Les sujets Sont Éminemment libres C'est pour ça Que des fois On a peut-être Confondu À tort Une certaine Mélancolie Qu'il y a Dans les oeuvres De Debord Et notamment Dans Injiroum Qui est un film Magnifique En plus Mais qui est La mélancolie De l'échec D'une révolution Et puis de la perte D'une jeunesse Avec qui il avait Partagé Cette révolution De 68 Et surtout Sa préparation Les années 50-60 La période Les tristes Et situationnistes On confond Cette mélancolie Subjective De Debord Qui est réelle Et on peut Deviner D'où elle vient Avec une conception Qui ferait Du spectacle Une sorte De léviathan Tout puissant De choses Tout puissantes Qui nous dominerait Si le spectacle Est contraint À être de plus en plus Totalitaire C'est à dire De plus en plus Totalisateur De l'ensemble Du champ De la vie sociale C'est justement Parce qu'il est toujours Il a toujours face à lui Une activité libre Si sa victoire Était définitive Il n'aurait pas besoin De coloniser De nouveaux espaces Il ne colonise De nouveaux espaces Des rapports sociaux Que parce qu'il a face à lui Plus qu'une résistance Même Une attaque De l'aliénation Par Les sujets Les sujets livres Et Puisque le spectacle Et le moment Où le capitalisme A colonisé L'ensemble De l'espace réel On comprend évidemment Que ces attaques Révolutionnaires Ces attaques D'émancipation Sont à tous les moments De la société De la société elle-même C'est pour ça Qu'il a cette tentation Totalitaire Qu'il a ce processus De réalisation De contrôle De la totalité Du réel C'est parce que face à lui Il a des gens Irréductiblement libres Même s'ils Peuvent passer Tel moment de leur vie Ventriloqués Etc Ils ne sont aliénés Que parce que ce sont Des sujets livres A l'origine Et il y a évidemment Toujours cette scission Du sujet Qui est la scission Du sujet aliéné Tant qu'il n'a pas Produit une société D'émancipation généralisée Où il y a quelque chose Qui résiste Et qui attaque Cette 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 aliénation Si on revenait Au degré Vraiment Subjectif Psychologique De ce sujet Aliéné On retrouverait Wilhelm Reich Que nous avons déjà évoqué Dans une précédente émission Cette activité livre Immanente au sujet Même au sujet Pris seul En dehors des rapports sociaux Émancipés Qui peut construire Avec Avec les gens Autour de lui C'est quelque chose Qui serait de l'ordre De la pulsion de vie Voilà Tel qu'a été Étudié par Reich Ou par Marcuse Et justement Quand tu Tu dis que Finalement Le capitalisme Bute toujours Sur Ses subjectivités Sur cette part De nous-mêmes Et de nos rapports Et de nos rapports Intersubjectifs Qui ne se réduisent pas A être Des ventriloques De la marchandise Et du spectacle Ça fait penser au fait Que c'est précisément Pour ça Que le Que le spectacle N'est pas qu'un monde De l'image Autonomisée Auquel nous pourrions Faire face Collectivement Ensemble Mais le spectacle C'est aussi Une production De la séparation Et d'un monde Qui nous sépare Donc le monde Qui nous sépare Évidemment Ça peut être fait Au travers de l'urbanisme Qui favorise Évidemment Le moins d'interactions Sociales possibles Puisque Enfin voilà Bon typiquement Les grands boulevards Le métro Etc Ne favorisent pas L'interaction sociale Comme on peut le constater Tous les jours Ça nous amène À trois thèses Que j'avais Peut être que je vais lire Que je vais lire D'affilé Qui sont la thèse 29 30 Et 31 Et qui illustre bien ça La fin de la thèse 29 Dit Le spectacle N'est que le langage Commun De cette séparation Ce qui relie Les spectateurs N'est qu'un rapport Irréversible Au centre Même Qui maintient Leur isolement Le spectacle Réunit le séparé Mais il le réunit En tant que séparé La dernière phrase Je la répète Est très importante Le spectacle Réunit le séparé Mais il le réunit En tant que séparé C'est à dire que Dans cette production De la séparation Entre les subjectivités Le capitalisme Cette séparation Il ne la produit pas seulement C'est pas juste une séparation Matérielle ou physique Comme à travers l'urbanisme C'est aussi Quand ces individus Se retrouvent Et même qu'ils se retrouvent À deux Dans une chambre Où a priori Le spectacle n'est pas Ils vont Il va faire en sorte Que le seul langage Qu'ils soient capables Avec lequel Ils soient capables D'interagir Ce soit le langage du spectacle Et qu'ils soient incapables De parler autre chose Que de leur boulot Et d'une série quelconque Qu'ils ont regardé en commun Et c'est pour ça Que cette idée De Le spectacle n'est que Le langage commun De cette séparation Il semble très important C'est à dire Qu'il y a plein de choses Où on a l'impression Précisément Que le spectacle Crée du commun Le football Le sport En étant la meilleure illustration Et pourtant Cette réunion Elle est précisément Organisée De telle manière Qu'on reste dépendant D'un centre L'industrie sportive Et ses marchandises Par exemple De telle sorte Qu'on reste toujours Séparés On reste toujours Par exemple Des spectateurs De football séparés Oui alors Cette séparation Par un centre Qui est le centre Du processus D'aliénation Qui isole les individus Nous permettrait De faire des rapprochements Assez intéressants Notamment avec Sartre Dans la critique De la raison dialectique Avec son concept De pratico-inerte Quand il analyse Les individus Dans un bus Qui sont tous ensemble Mais en fait Séparés les uns des autres Chacun à sa place Et il n'y a pas De production De rapports sociaux A la différence Du groupe politique Qui est le groupe En fusion Où là Les rapports sociaux Produisent une sorte De comme un Mais le rapprochement Que tu faisais Entre l'isolement Des individus Dans l'urbanisme Dans les grandes villes Etc Et la question De cet isolement A une échelle Encore plus réduite Comme tu dis Deux individus Dans une chambre A la fois Qui peuvent être Séparés Par l'aliénation S'ils passent leur temps A parler De leur journée Totalement aliénante Au travail A ne faire que de consommer Et à jamais Créer une communication Entre deux sujets Mais qui est aussi Un lieu De reproduction Minimale Élémentaire On pourrait dire D'un rapport social Émancipé Puis de toute façon Un rapport social Ça commence A partir du moment Qu'on est au moins deux Et ça me fait penser A Linky Pit De la version Cinématographique De la société du spectacle Je ne sais pas Si tu l'as en tête Linky Pit C'est une dédicace A sa compagne Alice Baker O Et en réponse Au passage Que tu as cité Le spectacle Réunit le séparé Mais le réunit En tant que séparé Debord Dédicaçant Ce film A sa compagne Lui écrit Dans l'amour Le séparé Existe encore Mais non plus Comme séparé Comme uni Et le vivant Rencontre le vivant Donc le rapprochement Avec l'idée De pulsion de vie Etc Le lien que je fais Avec Willem Reich Et l'idée même D'une érotique Les rapports sociaux Par de là même Le simple couple Et par de la simple Sexualité Se pose Vraiment Avec Debord Et d'une certaine manière On pourrait Faire l'hypothèse Je laisse ça A titre d'hypothèse Que là où Debord Finit son travail Très macro-social D'analyse de l'aliénation Des auteurs Comme Willem Reich Ou Vaneghem Aussi le commencent C'est à dire que là Où Debord Finit d'expliquer Pourquoi Tous ces rapports sociaux Émancipés Sont empêchés La théorie de la libido Chez les Willem Reich Et la manière dont Vaneghem La reprend Pour faire sa théorie De la subjectivité Évidemment On est la prolongation Alors on peut le voir Dans les deux côtés Là où Reich Et Vaneghem S'arrêtent C'est peut-être là où Debord commence Et inversement Oui bien sûr Il y a une complémentarité Et d'ailleurs On voit que Par exemple Sur la théorie de l'aliénation Là où Debord Dit dans la thèse Numéro 30 L'aliénation du spectateur Au profit de l'objet contemplé S'exprime ainsi Plus il contemple Moins il vit Plus il accepte De se reconnaître Dans les images Dominantes du besoin Moins il comprend Sa propre existence Et son propre désir Vaneghem peut Au contraire Lui Exalter Voilà Une subjectivité En dehors Des rôles Enfin Une expression des désirs Debord exprime C'est presque Une théorie Du point de vue Du spectacle Alors que Vaneghem Lui va plutôt S'exprimer Du point de vue Du sujet Précisément Qui résiste Au spectacle Et pareil Dans la thèse 31 Debord dit Le travailleur Ne se produit pas Lui même Il produit Une puissance Indépendante Le succès De cette production Son abondance Revient vers le producteur Comme abondance De la dépossession Le spectacle Est la carte De ce nouveau monde Les forces Mêmes Qui nous ont échappé Se montrent A nous Dans toute leur puissance Et c'est là Où précisément Vaneghem Lui Va exhorter La créativité Le fait justement De créer D'autres rapports sociaux Un autre monde matériel Etc Etc Voilà on touche A la fin de cette émission On espère Que Elle vous aura intéressé Qu'elle vous aura permis De mieux comprendre Le concept De spectacle Et Qui nous semble être La plus grande contribution Intellectuelle De Guy Debord Même si on a eu d'autres Dont on parlera peut-être Dans une autre émission Avec Pierre Ulysse On espère aussi Que vous écouterez En complément L'émission Qu'on a consacrée A Raoul Vaneghem Puisque ce sont Deux émissions Qui ont été pensées Comme complémentaires Et comme se répondant L'une à l'autre Et On espère Retrouver Pierre Ulysse Barranque Pour D'autres émissions Consacrées Notamment A Guy Debord Et peut-être aussi A Jean Baudrillard Merci Pierre Ulysse Merci à toi Sans doute L'arme de la critique Ne peut-elle remplacer La critique des armes La puissance matérielle Ne peut être abattue Que par la puissance matérielle Mais la théorie aussi Dès qu'elle s'empare Des masses Devient une puissance matérielle Nous reconnaissons Notre vieil ennemi La marchandise Le travail marchandise La société marchande Le capitalisme Mais la critique Le découvre Comme inséparable De l'état moderne Une société raciste N'est pas la collection composite De groupes hétérogènes Mais fonctionne suivant Un système de relation Entre groupes de pouvoir Inégal Non La race n'existe pas Si La race existe Non certes Elle n'est pas ce qu'on dit Qu'elle est Mais elle est néanmoins La plus tangible Réelle Brutale Des réalités Sous-titrage Société Radio-Canada